Madame la Présidente, chers collègues, la délibération qui nous est proposée nous amène finalement à un débat de fond sur la maîtrise du foncier dans notre département, de ce qu'il implique sur l'aménagement de nos territoires, sur nos politiques d'urbanisme et sur la fiscalité locale. Nous avons fondé, adhéré à la plan en 2012 parce qu'elle est un outil pertinent dans l'acquisition du foncier, dans l'aide technique aux collectivités, dans les domaines de l'habitat, dans la lutte contre l'attelement urbain ou la dynamisation encore des centres-villes et des centres-bourgs. Nous pensons et sommes convaincus que l'Agence est un des leviers de l'alliance des territoires que nous appelons de nos voeux et d'ailleurs cela a été rappelé par nombre de collègues. Pour autant, ce début de mandat complexe pour bon nombre de nos concitoyens, la situation sanitaire, économique, sociale, nous impose un dialogue soutenu quant à l'évolution de la fiscalité entre l'ensemble des acteurs du territoire, particuliers comme professionnels. Beaucoup d'entreprises, de foyers sont en difficulté. Notre métropole engage des sommes importantes en termes d'aide afin de répondre aux urgences sociales et économiques. Sans remettre en cause la pertinence d'une taxe spéciale d'équipement, si nous décidions de l'appliquer immédiatement, le message politique envoyé serait mal compris, voire perçu comme une superposition de politiques publiques contradictoires. Par ailleurs, faire métropole, c'est aussi respecter les cadres de discussion et de débats de celles-ci. Alors que nous travaillons en ce moment même nos arbitrages financiers, notre pacte financier comme notre gouvernance dans le cadre de débats avec tous les élus, notamment nos maires, il est clair que la mise en œuvre immédiate de ce nouveau levier fiscal paraîtrait donc contradictoire avec le temps de l'échange que nous avons collectivement acté en ce début de mandat et qui n'est pas terminé à l'heure où nous parlons. Dans ce cadre, nous voterons pour cette délibération, estimant que les conditions du dialogue nécessaires à l'instauration de cette nouvelle taxe n'ont pas été réunies pour le moment. Pour conclure, ce retrait momentané doit pour nous être le commencement d'une nouvelle relation avec l'Agence, la métropole et ne devra en aucun cas nous empêcher de soutenir la structure dans l'intervalle, comme c'est précisé d'ailleurs dans la délibération. À terme, nous répétons ici que nous souhaitons nous voir réintégrer le plus rapidement cet outil et donc son conseil d'administration, une fois stabilisé un positionnement collectif et partagé sur la TSE, justement. Et puis juste d'un mot, juste pour réagir aux propos des collègues de La République en marche, qui nous évoquait dans un propos que moi j'ai trouvé relativement incohérent, le fait qu'ils ne souhaitaient pas voir de hausse de la fiscalité, mais que d'un côté, ils condamnaient le retrait de l'Agence, alors que nous n'avons pas le choix, et c'est ce qui a été expliqué dans le propos introductif, qui évoquait le manque de démocratie alors qu'au niveau national, leur preuve d'autoritarisme sur chacune des réformes en cours est plus que réelle, et alors que justement, le propre de cette délibération, c'est de nous laisser le temps du débat et du dialogue entre nous. Donc je trouve que c'était un petit peu à côté de la plaque si vous me permettez l'expression.